Quand les officiels unissent leur voix pour entonner les Allobroges, non seulement le résultat est surprenant, mais le succès est au rendez-vous. Je suis la liberté, la liberté ! Nous sommes donc à Pleine-Drance, à Chapelle, pour le dernier jour de fête de la Belle Dimanche, qui cette année fête, on le rappelle, son 40e anniversaire. Pour cette journée passée en alpage, beaucoup ont répondu à l'invitation de la municipalité, élus, maires, conseillers et présidents. Je suis venu près de vous parce que ce symbole des agriculteurs, des alpagistes, de l'économie alpès, mêlé au développement touristique et à la vie en montagne, une vie qui est parfois difficile, et on ne renonce jamais à la montagne, on s'organise, on poursuit quand c'est difficile, on reconstruit à nouveau. Ce matin, c'est un symbole fabuleux. Les gens du pays, les gens des villages, les touristes qui sont là, c'est la vraie économie de ce département de l'Ordre-Savoie. Comme de coutume, la journée débute auparavant avec une bénédiction toute spéciale, celle de la célébration de la messe en plein air, présidée cette année par Mgr Goebel, non s'apostolique par le passé, et puis c'est le temps du mot d'accueil, des discours et des poèmes. Pour sa grande fête Belle Dimanche exceptionnelle, dans ce décor grandiose et naturel, qui fait de châtel l'éternel. Merci. La Belle Dimanche, c'est aussi le temps des remerciements comme il se doit. André Crépy, qui était mon premier maire, m'avait dit « on va te prendre parce que t'es un gars du pays ». Après 34 années passées au service de la formation musicale qu'est l'écho-alpin, Jean-Jacques prend sa retraite, se voit décoré et médaillé. L'effet de surprise reste entier. Séquence, émotion. Donc oui, beaucoup d'émotions avec cette médaille-là, que je n'attendais pas. Au départ, je suis maçon, et seulement j'avais très envie de faire de la musique, et châtel m'en a offert l'opportunité. Framboisine, alcool de framboise, cognac et vin rosé, avec un petit peu de sucre, pour le cameraman. Le bel dimanche, c'est aussi l'occasion pour tous de rencontrer des personnalités comme Nicoletta en concert, la veille sur la place du village, mais aussi un humoriste véritable ambassadeur du département de la Haute-Savoie. Ça ne va rien mal. Ça, c'est bien de chez nous, ça ne va rien mal. On ne dit pas que tout va bien, on dit que ça ne va rien mal, pas montrer que ça gagne. La chance que j'ai, c'est d'avoir le Mont-Blanc avec moi. Parce que le Mont-Blanc s'est connu dans le monde entier. Et là, je suis déjà allé à Dubaï pour l'Union des Français de l'étranger. Là, il est prévu que j'aille à Montréal, et peut-être faire une mini-tournée au Québec. Donc je pense que les Québécois, mes personnages savoyards, je pense, vont les séduire. On était gamins quand on est là. Les montagnes ont un truc de joli, les vaches. On y vient et on y revient. Se retrouver tous ensemble. Des cloches. Pas moi, hein. Hein, des cloches. Les vaches, écoutez, le temps magique, les musiques, les musiciens viennent chaque année, c'est bien. La montagne. Les animaux. Les vaches. Parce que bon, c'est cultivateur. La fête, l'accordéon. Puis je viens de Bernex. On aime bien ça par là-bas. A 40e anniversaire, occasion exceptionnelle, celle de pouvoir visiter aujourd'hui la chapelle de Pleindrance, de tout savoir sur l'histoire de la Belle Dimanche et de ses acteurs de manière historique. Une exposition préparée, sachez-le, par le service patrimoine de la mairie de Châtel. Monsieur, c'est trop joli, votre sculpture. Merci. La visite continue et se poursuit tout au long de l'après-midi dans les alpages, avec le traditionnel concours bovin et la découverte des différents stands. Et déjà, c'est la fin de journée. C'est la fin de journée de ce dimanche et il faut repartir. Alors vivement l'année prochaine, en attendant, bel anniversaire, bel dimanche.